Les animaux fourrures Ces espèces-là et aussi sur les prédateurs Je pratique le piégage depuis l'âge de 12 ans Puis d'ailleurs, cette activité-là m'a amené, si on veut, à travailler dans le domaine À étudier dans ce domaine-là Puis aussi sur tous les projets de recherche qu'on travaille On a à capturer des bêtes, à poser des collimateurs et tout ça Donc à ce moment-là, je peux profiter de cette connaissance-là pour mettre en application mon travail Ce qui est intéressant avec le piégage, c'est le contact avec la nature Il y a plusieurs espèces en cause Donc il faut connaître ces espèces-là Le comportement, leurs habitats Trouver des signes de présence sur le territoire Donc c'est ça qui rend l'aspect du piégeage intéressant pour plusieurs personnes Le piégeage, ça peut permettre de contrôler les niveaux de population Puis ça, ça fera des impacts Ça peut être au niveau de la santé publique On juste à penser la rage du raton laveur Ou la sécurité publique dans le cas du castor Quand les routes sont bloquées et tout ça L'activité de piégeage ne concerne que les espèces d'animaux à fourrure Donc des captures accidentelles d'oiseaux de proie Bien ça, c'est vraiment une capture accidentelle Je veux dire, c'est des éléments particuliers du comportement de ces animaux-là De ces oiseaux-là qui fait qu'il y a un risque Puis quand on sait c'est quoi qui amène cette problématique-là Bien c'est facile de poser les jets sur le terrain pour éviter ce genre de situation-là Puis de rester seulement avec les espèces qui sont visées Une des choses qui est bien importante pour éviter les captures d'oiseaux de proie C'est dans un premier temps de faire en sorte de camoufler son appât Donc c'est pour ça qu'on a différents types de supports à appât Ça, c'en est un qui est fait à partir d'un récipient de peinture récitelée Ou ça peut se vendre comme ça aussi Tout simplement, c'est qu'on remplit ça de viande sauvage Pour attirer, si on veut, les canidés Puis on installe une espèce de petit tuyau de plastique Qu'on vient positionner en perforant le couvercle Et on va insérer ça dans le sol, dans le site qui est choisi Donc à ce moment-là, c'est une quantité d'appât qui est suffisante pour dégager une bonne odeur On va associer ça avec un attractif olfactif qu'on va mettre en périphérie Puis donc les animaux qui vont se déplacer sur les lignes de bordure comme ça vont détecter l'odeur Ils vont décrire des cercles Puis on va être en mesure de les capturer dans les engins de capture Puis à ce moment-là, bien c'est pas visible pour les oiseaux de poids Dans le cadre de mon travail, on a souvent à côtoyer des piégeurs Surtout quand on travaille dans le domaine d'éducation Puis les gens ont une préoccupation que ça se fasse dans les règles de l'or Puis que l'animal, durant la période de contention, bien qu'il n'y a aucune souffrance ou stress D'ailleurs, tous les tests dans le cadre des programmes de certification et de recherche qu'on fait Tous ces éléments-là sont vérifiés avec des vétérimaires pathologistes Puis on est capable à ce moment-là de confirmer ces éléments-là Puis de dire après ça, bien tel type de système de piégeage Bon, oui, il est efficace pour capturer l'espèce Mais en même temps, il n'amène pas de blessure à l'animal Il n'amène pas un stress ou quoi que ce soit Puis c'est pour ça que c'est le même genre d'engin que par la suite on peut utiliser dans nos projets de recherche Quand on veut tout simplement étudier ces espèces-là Une autre technique très efficace pour capturer les canidés est l'installation d'un regroupement de collets Évitez d'installer des collets dans la bordure d'un champ ou d'un chemin Pour diminuer les risques de capture d'oiseaux de proie ou d'animaux de compagnie Vous devez considérer la présence potentielle d'animaux domestiques De cervidés, d'autres utilisateurs Ainsi que le type de couvert forestier, la topographie et la disposition des arbres Afin d'éviter la capture accidentelle d'oiseaux de proie Utilisez un support à appât ou assurez-vous de recouvrir adéquatement l'appât Bonjour Kétan, ça va? Très bien Merci d'accepter de venir parler des piquets à gâteilles blanches Le travail qu'on fait avec le docteur Fitzgerald C'est beaucoup au niveau de l'éducation des piégeurs Quand on arrive avec les oiseaux de proie La collaboration qu'on a, c'est plus d'établir Par rapport au comportement de l'oiseau C'est quoi qui fait que ça peut être à risque Et après ça, de voir dans les modes opératoires par la suite Qu'est-ce qu'on peut retirer ou modifier Pour éviter que ce genre d'accident-là se produise Donc, c'est sûr que s'il y a une capture accidentelle L'oiseau va s'être débattu, il va être un peu affaibli Fait que dans le fond, on veut utiliser la couverture ou un manteau Pour aller couvrir la tête de l'oiseau Ce qui est important, c'est de couvrir la tête de l'oiseau et les ailes Puis une fois que ça est fait, là, on peut attraper les pas Ce qui arrive, c'est qu'au niveau de la réglementation actuelle Il y a comme un article qui dit que toute capture accidentelle Dans le cas d'espèces à déclaration obligatoire Dont les oiseaux de proie font partie Donc l'animal doit être relâché sur le champ s'il est vivant Ou remis à un agent de protection de la faune Si l'animal est mort C'est vraiment ce qui est le plus dangereux, c'est les pattes Je mets un index comme ça entre les deux pattes J'ai vraiment un bon contrôle, je tiens bien l'oiseau Puis là, ce qu'on peut faire, c'est prendre un bas Peut-être qu'elle a relâché, même si l'animal est vivant C'est peut-être pas la meilleure des solutions On n'est pas en mesure de voir l'état de l'animal Tout peut paraître parfait Puis en réalité, bon, il peut y avoir des séquelles qu'on ne voit pas Donc c'est mieux à ce moment-là que l'oiseau soit examiné Tu vois, à date, j'ai quand même réussi Bon, tu passes des bas J'ai une bonne prise, je tiens bien ses pattes Puis si je n'avais pas eu les bas sur les cerfs J'aurais pu être à risque de me faire blesser Puis dans le fond, c'est juste pour une transition Moi, j'ai une distance à parcourir Je m'en vais avec mon véhicule Et dès que j'arrive, par exemple, on va se rendre à la maison Quand on arrive, là, on a déclaré Parce qu'il faut le déclarer, l'oiseau On le déclare à un agent de protection de la faune On peut avoir à la maison une boîte de carton Ou un transporteur pour les chiens Pas en grillage, mais en plastique Ou une boîte de robe de maître comme ça On doit quand même lui enlever tout ça On dépose l'oiseau dans la boîte Et puis là, on peut tranquillement aller appeler l'agent de protection de la faune J'ai fait une peinture accidentelle Et l'oiseau est prêt pour être acheminé pour des soins Bon, bien, en ayant vu ça, c'est déjà plus simple d'expliquer Merci pour l'info Je suis vétérinaire responsable de la clinique des oiseaux de proie Ça fait 28 ans que je travaille avec les oiseaux de proie sauvages Dans le but de les soigner et de les remettre en liberté On a un pigard qui a telle blanche à réévaluer Parce que dans le fond, on l'a reçu avec une blessure Qui a nécessité une intervention chirurgicale En fait, c'est un oiseau qui a été trouvé dans l'ouest du Québec Pris dans un collet C'est du piégeage qui est fait pour des animaux à fourrure Mais l'oiseau s'est pris accidentellement Il était encore en vie quand le trappeur est arrivé Et le trappeur voulait essayer de sauver l'oiseau Donc, dans le 24 heures, l'oiseau a été apporté ici À la clinique des oiseaux de proie Avec l'étranglement qu'il y a eu dans le cou Il y a eu une nécrose au niveau de la peau Il a fallu enlever de la peau morte Mais aussi, le tube digestif était sectionné Il a fallu ressuturer en centre Une anastomose du tube digestif Au niveau de la trachée, il n'y avait pas autant de trauma Par contre, à l'intérieur, la lumière de la trachée Ce resserrement-là peut faire qu'il y ait une cicatrice Qui va nuire à sa respiration C'est une des choses qu'on va vérifier En fait, c'est à peu près 40 à 45 % des oiseaux qu'on reçoit Qu'on remet en liberté C'est sûr que l'objectif, c'est de sauver un oiseau Pour qu'il puisse survivre dans la nature On pourrait se donner bonne conscience Bon, cet oiseau-là, il ne vole pas bien Mais on leur lâche pareil Mais il va aller mourir dans la nature Fait qu'on veut donner une deuxième chance Mais une chance équitable de pouvoir survivre dans la nature Sous-titrage Société Radio-Canada